Musique Nous nous asseyons en soukassa, donc avec chaque pied sous chaque genou. Puis, nous allons placer le bout des doigts sur les côtés du bassin, nous nous soulevons. Puis, penchez-vous vers l'avant, posez ischion et périnée sur brique afin d'être juché sur la base de la colonne vertébrale. Profitons-en pour étirer les bords latéraux du buste. Reculez le menton, puis étirez toute la colonne vertébrale du coccyx au sommet du crâne. Vous faites un étirement complet sans pousser les basses côtes en avant, sans creuser le bas du dos. Absorbez le nombril vers l'intérieur et vers le haut. Et tout en gardant ces étirements, vous allez maintenant poser vos paumes de main face à face, avec la base des pouces contre le sternum, tous les doigts serrés, angle environ 45 degrés. Puis, vous fermez les yeux, quelques instants de méditation, une minute pour être précis, pendant lesquels, tout en gardant tous les points de la posture, fermement mais sans crispation, vous suivez le trajet de votre souffle, une respiration qui ne se fait que par le nez et qui détend les points de tension à la faveur de l'expiration. – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021 Puis, vous allez reposer les mains sur les genoux, tout en baissant la tête. Enfin, inspirez, redressez le visage, ouvrez doucement les yeux en commençant par le sol et vous à la sortie de votre état méditatif. Bien, alors aujourd'hui, que allons-nous faire ? Eh bien, nous allons faire des flexions arrière en mettant particulièrement l'accent sur Ustrasan dont chacun sait qu'il signifie le chameau. Bien, avant d'arriver au chameau, il va falloir quand même travailler car c'est une posture qui nécessite tout de même déjà une certaine initiation. Bien, commençons déjà par éveiller le corps, par quelques postures que vous connaissez bien déjà. Alors, on va commencer par Tadasan. Nous plaçons donc les bords internes des pieds au contact. Puis, vous soulevez les orteils, vous les écartez, vous les reposez au sol. Ainsi, vous avez le maximum de surface de contact avec le sol, donc le maximum d'informations pour garder l'équilibre. Maintenant, comme toujours, nous construisons la posture en commençant par le sol. L'assise au sol ayant été faite, on va consolider l'ensemble. Nous passons au niveau genou, il faut remonter les rotules sans pousser le genou en arrière. Pratiquants à viser, vous savez que vos deux rotules doivent regarder vers l'avant. Si ce n'est pas le cas, commencez déjà à tourner la cuisse correspondante vers l'intérieur. J'entends par là, la cuisse dans la rotule regarde vers l'extérieur, s'il y en a une. Tout le poids est maintenant sur les talons, ce qui vous permet de rentrer le coccyx. Donc, vous faites en quelque sorte un ragrage du plancher. Ça tombe bien, puisqu'il s'agit du plancher pelvien. Il faut que vous ayez le coccyx rentré afin de ne pas creuser le bas du dos. Le ventre est détendu, le nombril s'absorbe à l'intérieur vers le haut, vous ne poussez pas les basses côtes en avant. Troisième étage, les épaules. Tournez les paumes de main vers l'extérieur, pousse vers l'arrière et éloignez les épaules des oreilles. Donc, vous allez ressentir une forte traction au niveau pectoral et au niveau, évidemment, de l'épaule. Puis, vous allez replacer les pouces contre les index et les mains face aux cuisses sans refermer les épaules. Reculez enfin légèrement le menton, étirez la nuque et maintenant, vous alignez l'arrière de la tête avec le coccyx et les talons. Respirez calmement. Laissez la posture se développer au rythme de votre respiration. Avec chaque expiration, vous arrivez à relâcher les points de tension de la posture et cette dernière peut ainsi se développer. Nous enchaînons avec Urdhva, Astasana. Nous écartons donc les pieds de sorte que ces derniers fussent parallèles, en tout cas les bords externes. Les jambes sont bien évidemment tendues, vous rentrez le coccyx, le poids est toujours sur les talons. Inspirez, étirez les bras vers le plafond et étirez puissamment les bords latéraux du buste, toujours bien évidemment, sans pousser les basses côtes, sans contracter le ventre. Le nombre s'absorbe. Reculez maintenant vos bras, essayez d'avoir les bras presque contre les oreilles, continuez d'étirer, continuez de remonter les rotules et d'avoir le poids sur les talons. Respirez tranquillement dans la posture. Avec chaque expiration, montez un peu plus. Puis attrapez vos bras, nous rentrons en Uttanasana. Expirez, étirez vos bras vers l'avant, poussez l'audi, cuisse vers l'arrière, le poids est sur les talons. Étirez les bords du buste, stationnez un petit peu à l'horizontale. Et enfin, transférez le poids sur le devant du pied tout en laissant le buste et la tête tomber. A nouveau, nous construisons la posture à partir du sol, bord externe parallèle, la voûte plantaire n'est pas écrasée au sol. Remontez les rotules, jetez un coup d'œil à vos rotules, les deux doivent regarder de face. Ne poussez pas pour autant les genoux en arrière. Troisième étage, le bassin. Et écartez le haut des cuisses l'une de l'autre. Poussez le périnée vers le plafond. Gardez le ventre détendu. Et si vous arrivez à installer la détente grâce à votre respiration, commencez à tirer doucement les bras vers les coups de pied. Laissez tomber la tête. Poussez le haut des cuisses vers l'arrière pour ne pas tomber. Le poids est sur le devant du pied, mais évitez de crisper les orteils tant que faire se peut. Continuez à travailler tous les points de la posture. Soyez vigilants quant à l'orientation des genoux. On a facilement une rotule qui regarde vers l'extérieur. Il faut être attentif à ça. Car si on a ce problème en doutalassane, c'est qu'on l'a dans toutes les autres postures debout. Donc ça nécessite une vigilance permanente. L'alignement est essentiel. Inspirez, revenez en tirant les bras vers l'avant puis vers le haut, le poids restant sur le devant du pied. Nous enchaînons avec Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Bien. Donc on va poser les paumes au sol. Tous les doigts sont écartés au maximum. Les mains sont comme des ventouses au sol. Puis vous allez adopter une posture que d'aucuns appellent le guetteur dans certaines écoles de yoga. Et on va avoir l'arrière de la tête, le coccyx et les talons sur une sorte de planche virtuelle qui est derrière vous. Il faut que les plantes de pieds soient verticales, donc parallèles aux bras. Quand tout ceci est installé, alors vous êtes sûr que vous avez les bonnes distances avec les mains et les pieds. Montez maintenant les talons. Montez le bassin, regardez vers les mains et étirez les bords latéraux du buste. Gardez les talons en haut. En montant les talons, vous arrivez à avoir un maximum de détente de l'arrière des cuisses. Profitez-en pour étirer les bords du buste. Regardez vers vos mains afin de ne pas voûter le haut du dos. Et en prenant un solide appui sur la base des pouces, vous tournez les bras vers l'extérieur. Comme si vous vouliez que le pli des coudes regarde le plafond et l'os du coude le sol. Tournez, tournez, tournez. Puis expirez, ramenez les talons au sol en tournant les cuisses légèrement vers l'intérieur. Afin que les bords externes des pieds restent parallèles. Continuez à pousser, ne creusez pas le bas du dos, ne poussez pas les basses côtes vers le sol. Vous étirez les bords du buste à la fois en vous éloignant des mains et en poussant le haut des cuisses vers l'arrière. Et pour les pratiquants les plus chevronnés, tout en faisant ça, essayez maintenant de monter les coudes vers le plafond. La rotation des bras est toujours présente, mais vous rajoutez un peu de poids sur les doigts. Ce qui fait que les coudes vont monter, les avant-bras vont faire comme s'ils montaient vers le plafond. Manœuvre difficile, ne le faites pas au dépens de la rotation des épaules. Et revenez. Deuxième, Uttanasana. Bon, externes des pieds parallèles, les pieds regardent vers l'intérieur. Inspirez, étirez vos bras, on va faire exactement le même. Bis, répétite à place simple, mais nous changeons la prise de bras. Si vous ne vous en souvenez pas, ça n'est pas dramatique. Attrapez vos bras en tout cas. Expirez, partez vers l'avant, poids sur les talons, regardez devant vous, regardez par-dessus les avant-bras pour garder le dos étiré. Puis, tout en transférant le poids sur le devant du pied, laissez tomber la tête et le buste. Vérifiez tous les alignements. Pieds parallèles, rotules remontées. Écartez l'eau des cuisses l'une de l'autre. Creusez les ailes intérieures, poussez le périnée vers le plafond. Et enfin, tirez les bras vers le sol et laissez tomber la tête. Sentez l'étirement des bords latéraux du buste. Écartez les épaules l'une de l'autre. Ne vous laissez pas enfermer par vos épaules. Allongez l'expiration. Sentez le rapport intime qu'il y a entre votre respiration et le développement de la posture. Avec l'expiration, vous vous abandonnez. Et du même coup, vous abandonnez beaucoup de la tension qui empêche la posture de se développer. Tirez les coudes vers les coups de pied. Inspirez, revenez, étirez vos bras vers l'avant, puis vers le haut, au poids étant toujours sur le devant du pied. Et nous pratiquons un deuxième Adho Mukha Svanasana. Le même, oui, exactement le même. Bien, vérifiez, les pieds sont écartés, à peu près l'argent du bassin, chaque main est sous chaque épaule. Inspirez, expirez, montez, regardez vers vos mains afin d'étirer le haut du dos. Tournez vos bras de l'intérieur vers l'extérieur en prenant un solide appui sur la base des pouces. Et enfin, en expirant, ramenez les talons au sol, bord externe des pieds parallèles. Tournez toujours à fond les bras, poussez le haut des cuisses vers l'arrière, soyez vigilants sur votre dos. Ne creusez pas le bas du dos, ne poussez pas les basses côtes vers le sol. Écartez les épaules l'une de l'autre. Travaillez toujours avec le souffle. Chaque expiration est tirée davantage, les bords latéraux du buste. Remontez bien les rotules, soyez vigilants sur les jambes. Poussez sur les bras, poussez le haut des cuisses en arrière, gardez le ventre souple et détendu. Et revenez. Bien. Alors là, on commence à bien se chauffer. Nous allons poursuivre cet échauffement, enfin, si j'ose dire, c'est pas très pertinent au yoga, disons que ce sont des ouvertures progressives. On va maintenant pratiquer pas d'angushta sana. Donc c'est un utanasan plus, 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 si j'ose dire, puisque nous allons attraper les gros orteils. Dès que c'est majeur au contact, à inspirer et tirer les bras, la manœuvre est tout à fait comparable à celle d'utanasan. On descend, hop, là, on va attraper les gros orteils. Bien sûr, comme vous l'avez vu sur un film précédent, si vous ne pouvez pas attraper les gros orteils, vous pouvez mettre une sangle derrière les gros orteils. Je vous laisse regarder les films précédents. Ça a déjà été montré. Maintenant, vous tirez évidemment la tête en avant. Voilà. Puis, vous poussez l'eau des cuisses en arrière. Le poids est bien sûr sur le devant du pied. C'est une forme d'utanasana. Et expirez, laissez tomber la tête et le buste. Écartez les coudes. Vous allez maintenant écarter les deux épaules l'une de l'autre. Pour ce faire, vous tirez vos coudes vers l'extérieur. Vous les étirez vers l'avant pour ne pas voûter le dos, pour absorber les omoplates. Et bien sûr, vers le sol pour permettre un étirement maximum des bords latéraux du buste. Pensez au dos des aisselles. Le dos des aisselles tire vers les coudes et vers le sol. Allongez bien l'expiration. Laissez tomber la tête. Toujours, bien sûr, très actif sur le bassin. Vous écartez l'eau des cuisses de l'autre. Vous creusez les aides. Vous poussez le périnée vers le plafond. Et en dernier, vous posez le sommet de la tête par terre. Bon, encore que pour y arriver, il faut peut-être avoir les jambes un peu courtes ou la nuque infiniment longue. Bien. Inspirez, revenez en un seul mouvement gracieux et élégant. Et hop, on va. Astasana. Bien. Alors, comme maintenant nous faisons tout de même des flexions aériennes, nous allons travailler un Adho Mukha Svanasana sur les avant-bras. C'est une version plus-plus de Adho Mukha Svanasana. C'est aussi une préparation à Pinsha Mayurasana qui se pratique en inversion, bien sûr. Alors, pour ce faire, peut-être va-t-on utiliser... Est-ce qu'on utilise une sangue, Isabelle ? Comment tu sens le truc ? Oui, peut-être. De toute façon, c'est plus facile. Parce que vous voyez, quand vous faites cette posture et qu'on pousse, on a vite tendance à avoir les coudes qui s'écartent et les mains qui se rapprochent. C'est encore plus sensible lorsque l'on envoie Pinsha Mayurasana au mur, où là, c'est encore plus difficile. Donc, normalement, la sangle, si je ne m'abuse, doit être placée au-dessus des coudes. Il y a plusieurs façons d'imaginer la chose, mais elle doit être pile au-dessus, en fait. Voilà. Mais vraiment très près des coudes, sinon vous ne pourrez pas passer la tête par-dessus. Paumes de main sont au sol. Poussez index en cadre à la brique. Hop, vous montez ensuite le bassin, vous évitez de creuser le haut du dos et hop, vous poussez, vous poussez pour vous éloigner des avant-bras. Et vous essayez de rapprocher les talons du sol. Bien sûr, en prenant un appui sur la base des pouces, vous essayez également de tourner vos épaules vers l'extérieur, ce qui a pour effet de diminuer la pression des bras contre la sangle. En fait, il faut essayer d'éviter la sangle. De même, il faut éviter d'avoir les index qui poussent sur la brique. Idéalement, il faudrait le faire sans brique et sans sangle en gardant les avant-bras parallèles. Voyez la difficulté de la posture. Excellent travail du haut du dos, bien sûr. Vous essayez de faire passer la tête par-dessus la sangle, donc le sommet de la tête se retrouve sur la sangle. Et bien sûr, on respire. Si à un moment donné, ça vous semble trop difficile, arrêtez de pousser, prenez quelques respirations très calmes et hop, sur une expiration, vous reprenez la poussée. À ce moment-là, vous avez réussi à piéger votre mental qui, lui, ne demande qu'à résister à la posture et vous réussissez à la développer. Vous vous libérez un peu de ce mental qui ne veut pas que vous vous libériez dans la posture. Bien. Et revenez. Reprenez un peu votre souffle. Isabelle, est-ce que tu es suffisamment en forme pour nous envoyer un véritable et très authentique Pinchamayur Hassan ? Pendant que nos élèves se reposent un peu, on va vous montrer pourquoi on fait tout le temps cette posture. C'est une préparation à celle-ci. Si vous êtes un élève un peu avancé que vous connaissez, vous pouvez l'envoyer, bien évidemment. Sinon, restez tranquillement sur votre canapé. Voilà, la posture. Il faut pousser les épaules en avant. Attention, c'est farouche, ça tire un max. Et on revient. Voilà. Normalement, il faut le faire sans brique, sans sangle et dans l'espace. Oui, Isabelle y est déjà arrivée. Je l'ai vue pendant quelques secondes. Bien. Et c'est déjà pas mal, on va dire. Bon. Alors, la suite. Bien, nous allons faire un travail important d'épaule et de cuisse également, toujours pour préparer les arrières. Et nous allons nous installer en Virasana. Il est chaudement recommandé d'être conscient de l'état de ses genoux pour faire Virasana. Donc, si vous avez l'habitude de vous asseoir entre les talons sans difficulté, vous pouvez continuer. Sinon, je vous recommande quand même d'avoir un support sous les fessiers. Vous avez bien remarqué qu'Isabelle a tourné ses mollets vers l'extérieur. C'est une manœuvre importante. Par ailleurs, cette rotation des mollets, il faut maintenir ce mouvement en Virasana. C'est-à-dire qu'il faut pousser les petits orteils au sol. Il faut éloigner les talons des cuisses. Et comme vous pouvez le constater, les talons ne touchent pratiquement pas les fessiers. Il ne s'agit pas d'être assis sur ses fessiers. Virasana est une posture active. On ne s'assoit pas pour roupiller ensuite. Les genoux sont serrés et les talons s'éloignent toujours activement des fessiers. Quelquefois, on fait cette posture avec une sangle autour des cuisses, ce qui rend la posture un peu plus confortable. Bien. Enfin, là, on va faire simple. On la garde ici. Mais si vous voulez mettre une sangle autour de l'ensemble des cuisses mollets, vous pouvez le faire. Bien. Maintenant, nous allons croiser nos doigts derrière le bassin. N'oubliez pas de tirer vos fessiers vers l'arrière pour être bien installé sur la base de la colonne. Et vous pouvez tirer vos rotules vers le haut, ce qui va donner un peu plus de détente à la cuisse. Maintenant, croisez vos doigts paume de main face à face derrière le bassin. Éloignez les épaules des oreilles et hop, éloignez maintenant les mains du bassin. Vous partez vers l'arrière. Ne partez pas trop vite vers le haut, car il ne faut pas que les épaules remontent vers les oreilles. Pendant ce mouvement, vous tournez vos épaules vers l'arrière. Et vous éloignez les mains du bassin de plus en plus. Vous éloignez les mains du bassin, vous les montez même vers le plafond après toutes les questions d'ouverture d'épaule. Mais, mais, mais. Attention au piège. Ne poussez pas les basses côtes en avant. Ne creusez pas le bas du dos. Restez vigilant sur le bon alignement de votre colonne vertébrale. Menton reculé, étirez la nuque. Respirez. Continuez à être actif au niveau des chevilles. Vous poussez les petits orteils au sol. C'est toujours un mouvement dans lequel vous devez être très présent. On en a besoin dans beaucoup de postures. Notamment, trianga mukha et kapadao. Il faut être toujours très actif sur la jambe plie. Allez, on monte, on monte, on monte les bras. Hop, on passe même par-dessus la tête, on fait un tour vers l'avant. Bon, c'est pour les contentionnistes. On revient. Reposez quelque peu vos mains sur les genoux. Vous allez voir, ça fait du bien. Allez, on se relâche les épaules. Et on recommence en changeant le croisement des doigts. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, changer le croisement des doigts ? Si vous avez le petit doigt droit sous le petit doigt gauche, vous inversez tout simplement ça. Si vous n'en souvenez plus, ce n'est pas grave. C'était juste il y a cinq secondes. Bon. Allez, on étire les bras vers l'arrière. Éloignez les épaules des oreilles. Et montez. Et oui, les épaules, c'est un sujet qui fâche en yoga. C'est très dur à travailler. Bourré de petits muscles. Petits muscles susceptibles. Ils ne demandent qu'à se froisser. Il faut être très délicat avec eux. Mais il faut les travailler régulièrement. On monte, on monte, on monte, on ouvre. On tourne bien les épaules vers l'arrière. Toujours rotation des épaules vers l'arrière. Éloignement des épaules des oreilles. Les trapèzes descendent vers les reins. Le ventre reste détendu. Nombril absorbé vers l'intérieur et vers le haut. Les basses côtes ne poussent pas vers l'avant. Visage détendu. Respirez calmement. Toujours de la présence dans les jambes. Et revenez. Reposez vos mains sur les genoux. Relâchez-vous quelques instants. Et maintenant, nous restons dans cette posture pour pratiquer Pashimo Namaskarasana. Alors, cette posture, si elle vous semble difficile, peut-être Isabelle va-t-on montrer à nos amis comment on met la sangle. Parce que ça soulage quand même beaucoup. La sangle autour des cuisses. Vous allez voir, ça soulage quand même beaucoup. Parfois, on met même un poids de 20 kg sur les cuisses. C'est bon. Enfin, bref. Il y a aussi une posture qui s'appelle Pashimo. Non, qu'est-ce que je raconte ? Soup Tavira 5 qu'on a faite précédemment. Oui. Alors, en fait, non. Il y a plusieurs façons de le faire. Ce n'est pas faux, ça. Mais là, pour la détente, il vaut mieux attraper tout le paquet. Voilà. C'est-à-dire, à la fois sous les tibias et au-dessus, on fait un nœud. Et on serre le paquet. Alors, ce n'est pas un garrot. Donc, on serre avec discernement. Voilà. On tourne. Et on se... Voilà, on fait un petit paquet. Et vous allez voir que c'est plus confortable. Voilà. Parce que maintenant, on va quand même pratiquer d'autres postures. Virasana étant excellent pour préparer ensuite les cuisses aux arrières. Bien. Alors maintenant, Pashimo, Namaskarasana. Hop, hop, on ouvre, on descend, on se contorsionne. Et on finit avec les deux paumes face à face. On monte le plus haut possible. Enfin, sans excès. Il ne s'agit pas d'arriver jusqu'à la nuque. Enfin, supposer que ce soit possible. Mais on pousse bien les paumes. Et on ouvre. Bien sûr, les épaules ne remontent pas vers les oreilles. Et on ne pousse surtout pas les basses côtes en avant. Attention, là, c'est encore plus sensible. Dans cette posture, on a vite tendance à avoir les côtes qui poussent vers l'avant. Respirez. Aussi étrange que cela puisse paraître, à force de pratiquer cette posture, on finit par la trouver agréable. Ce qui est quand même un peu particulier pour une posture de yoga, tant il est vrai qu'une posture de yoga, si elle est agréable, généralement est réputée loupée. Mais là, en l'occurrence, ça peut finir par devenir un petit peu agréable. Ce qui fait que vous n'aurez plus tellement besoin de la pratiquer après. Respirez tranquillement. Et revenez, reposez quelques instants les mains sur les genoux. Et nous envoyons maintenant Gomukhasan uniquement pour le haut, car vous savez que cette posture se fait avec un mouvement particulier des jambes. En l'occurrence, on reste en Virasane. Et on envoie le bras droit en arrière, dos de la main entre les amoplates. Poussez le dos de la main contre le dos afin de bien ouvrir l'épaule droite qui tourne vers l'arrière. Levez le bras gauche, tournez la main vers l'arrière, étirez le bras et hop, tout en restant avant-bras et bras sur un plan vertical. Vous attrapez les doigts de la main droite. Tournez le bras gauche vers l'intérieur, tournez l'épaule droite vers l'extérieur. Respirez bien calmement. Excellent travail d'épaule. Bien sûr, comme vous le savez, si vous n'arrivez pas à attraper les mains, vous pouvez attraper une sangle que vous laissez pendre au bout de la main gauche et la main droite va l'attraper. Toujours sans pousser les basses côtes, toujours en ayant le mouvement adéquat des chevilles. Respirez. Revenez, relâchez délicatement les mains. Voilà, le bras gauche se déplie dans le sens où il est arrivé, le bras droit idem. Et on va changer de bras. Levez le bras gauche, belle rotation, dos de la main entre les omoplates. Levez le bras droit et étirez à fond, tournez vers l'arrière. Hop, attrapez les doigts de la main gauche. Tournez l'épaule gauche vers l'arrière, tournez le bras droit vers l'intérieur. Éloignez bien les épaules des oreilles, gardez le ventre souple. Ne creusez pas le bas du dos. Respirez tranquillement, visage détendu. Et relâchez les bras, reposez les mains sur les genoux. Et oui, vous êtes parfois nombreux à avoir hâte de revenir, de virassade. Bon, soit enlevez la sangle. Alors, maintenant on va écarter légèrement les genoux. Et tout en poussant les petits orteils au sol, vous mettez les pouces dans les ailes. Vous vous étirez vers l'avant, ne vous pressez pas. Et étirez vers l'avant. Toujours la rotation. Démollez, posez les paumes de main au sol. Maintenant servez-vous des paumes de main pour pousser les fesses sur la brique. Les fesses écrasent la brique. Et enfin laissez le front tomber sur le sol. Toujours en poussant les petits orteils au sol. Relâchez bien le ventre. Ne laissez pas les fessiers décoller du support. Ou du sol si vous y êtes. Et maintenant retournez les orteils au sol. Là où vous êtes, ne bougez plus ni les mains ni les pieds. Et on va rentrer en Adho Mukha Svanasana. Montez très haut les talons. Alors si vous avez du mal à ramener les talons rapidement au sol. C'est très possible car la cheville est peut-être un peu engourdie. Vous pouvez faire des petits allers-retours. Bien sûr ne creusez pas le bas du dos. Et enfin poussez à fond les talons au sol. Remontez les rotules à fond. L'objectif ce n'est pas de faire un Adho Mukha très académique. C'est surtout de remettre un petit peu d'alignement dans les genoux. Donc remontez les rotules à fond. Poussez, poussez, poussez sur les talons. Et revenez. Bien. Alors, ce que nous nous proposons de faire maintenant, c'est quelques flexions vers l'arrière. Il peut être intéressant avant de faire un travail supplémentaire d'épaule. Un travail qu'on n'a probablement pas fait souvent avec une chaise. Il va s'agir d'une sorte de salabassane dans laquelle les paumes de main se retrouveront sur la chaise. Il y a plusieurs façons de pratiquer. Les mains sur la chaise, les coudes sur la chaise. Mais l'idée, ça va être vraiment de travailler l'étirement des épaules. Donc on peut mettre un tapis sur la chaise, éventuellement pour ne pas trop glisser. Puis on se met à plat ventre. Donc étirez bien les pieds. Et vous allez maintenant placer les poignets sur le bord de la chaise. Paumes de main vers l'avant. Les paumes de main sont d'abord verticales et étirent vers l'avant. Voilà. Et là, on va pousser la chaise. On pousse la chaise vers l'avant. Avec les poignets. Comme pour l'éloigner. Mais les poignets restent sur la chaise. Les poignets restent sur la chaise. Mais ça pousse vers l'avant. Et enfin, on repose les mains. Et vous allez voir que ça va rajouter une petite traction. Et enfin, vous laissez tomber la tête. Tournez bien les cuisses vers l'intérieur. Les gros orteils se touchent. Voilà. Si vous êtes amateur de natation, sachez que c'est excellent pour peaufiner la brasse papillon. En attendant, vous continuez à étirer vos bras. Et vous allez voir que ça tire pas mal sur les épaules. Si le front ne touche pas le sol, eh bien, vous pouvez mettre un support sous le front. Ce qu'il faut, c'est qu'au moins tout le buste y soit. Si vous sentez que cela vous est difficile, alors vous pouvez éventuellement vous placer vous-même en hauteur. Éventuellement avec des couvertures, mais si vous en avez en assez grand nombre. Sinon une table basse. Enfin bref, je vous laisse bricoler. Et revenez. Voilà, c'était un petit peu opération découverte. Quand on revient, on n'a qu'une envie, c'est de mettre ses paumes de main l'une sur l'autre, les coudes écartés et le front sur le dessus des mains pour se reposer un peu. Parce que ça a tiré pas mal sur les épaules. Alors, on va continuer maintenant un étirement en travaillant les cuisses cette fois-ci. Donc ça c'était, on en a terminé avec les épaules si j'ose dire, et on va travailler les cuisses, donc un exercice que vous connaissez bien maintenant. On se met sur les genoux, on met le pied gauche vers l'avant, le pied légèrement plus en avant que la plomb du genou. Puis vous allez attraper les orteils du pied droit dans la paume de main droite, main gauche derrière la main droite, et vous rapprochez le talon du fessier. Le tout sans creuser le bas du dos bien sûr. Mettez du poids sur le pied avant pour garder l'équilibre. Puis vous allez stabiliser le bassin, descendez la fesse gauche vers le sol, et poussez la hanche droite vers l'avant. Gardez les épaules ouvertes. Et si votre épaule droite est suffisamment souple, alors vous pouvez attraper le pied droit uniquement avec la main droite, et vous allez pousser la paume vers l'avant. Sinon vous pouvez aussi adopter la seconde technique, qui consiste à avoir la paume de main le long du coup de pied, et le bout des doigts au niveau de la cheville. On l'a vu dans un épisode précédent. Alors, poussez bien la hanche droite vers l'avant. Respirez calmement, et revenez. Nous changeons de côté. On attrape maintenant le bout des orteils dans la main gauche, main droite derrière, et on redresse. Toujours du poids sur le pied avant, on descend, on pousse la hanche droite vers le sol, on pousse la hanche gauche en avant, on ouvre les épaules sans pousser les côtes. Et, si l'épaule gauche s'y prête, on ne prend le pied qu'avec la main gauche. Vous voyez, comme on s'y prend, on bloque avec le pouce, puis on fait pivoter la paume vers l'avant, dos de la main droite sur le genou droit, tous les doigts serrés, pousser index joint, on moudra, on fait un moudra, voilà. Et on pousse le dessus du pied avec la paume de la main gauche. Ceci a été facilité, évidemment, par toutes nos postures en virassane, tout à l'heure. Tout en descendant la fesse droite, vous poussez la hanche gauche. Vous allez aussi essayer d'aligner les épaules, c'est-à-dire que vous allez avancer le plus possible l'épaule gauche tout en reculant l'épaule droite pour aligner le buste avec le bassin. Et revenez. Dans la foulée, nous allons pratiquer la grenouille qui se dit Bekasana. En l'occurrence, nous allons faire une demi-grenouille, à savoir Arda Bekasana. Donc on se met à plat ventre, le front est au sol, sauvez la jambe droite, on est bien interposé au sol, idem pour la jambe gauche. Les gros orteils se touchent, petits orteils. Donc au sol, remontez bien vos rotules, donc les genoux décollent du sol. Et bien sûr, vous rentrez le coccyx dans le bassin, vous plaquez la symphyse pubienne au sol pour protéger le bas du dos. Vous placez l'avant-bras gauche sous les épaules, redressez le buste, puis vous allez attraper la cheville droite avec la main droite. Comme vous le savez, vous pouvez l'attraper par l'extérieur. On l'a vu dans un travail précédent, voilà, on peut le faire comme ça. Sinon, il est préférable de le faire la paume vers l'avant et vous poussez le talon vers le sol. Là encore, il s'agit de bien plaquer, c'est un gros travail des muscles psoas également, donc il faut bien plaquer la hanche droite au sol et vous allez éloigner l'épaule droite de l'oreille droite. Vous voyez, en éloignant l'épaule droite de l'oreille droite, comme ça rajoute de la pression sur le pied, essayez d'avoir les épaules qui soient également alignées, donc d'avoir l'épaule droite au même niveau que l'épaule gauche. Respirez tranquillement. La paume de main droite, plus elle sera en arrière sur le pied, moins ce sera difficile pour les orteils. Revenez, nous changeons de côté. Donc, on tombe bien ses cuisées à l'intérieur, on se remet en place, si nécessaire, hop, on va pousser la paume, soit comme ceci, soit comme cela. Voilà, et on pousse vers le sol, éloignez l'épaule gauche de l'oreille gauche, mais aussi l'épaule droite de l'oreille droite, détendez le ventre, ne poussez pas le ventre au sol et plaquez la hanche gauche au sol. Gardez aussi le jambe droite tendu, en poussant le petit orteil droit au sol, toujours le même mouvement, la coccyx qui rentre. Regardez devant vous et étirez la poitrine vers l'avant. Soyez comme si vous faisiez un cobra, en quelque sorte, vous poussez la poitrine aussi vers l'avant. Revenez. Et pour les gens particulièrement souples, vous pouvez envoyer la grenouille complète, les deux pieds à la fois. Et voilà, et voici. Voilà, là les genoux ne sont pas obligés de se serrer, voilà, et vous voyez, il faut tirer la poitrine vers l'eau et vers l'avant. Et voilà, c'était la grenouille. Repos. Alors avant de faire le repos, on va d'abord se détendre un peu le bas du dos avec Chaturanga Dandasana. La posture du bâton à quatre membres. Donc on va mettre les mains à la hauteur des côtes flottantes, juste au-dessus du gras. Il faut que les avant-bras soient bien parallèles, les poignets ne sont pas obligés de toucher la peau, les jambes sont tendues, et vous engagez la marche arrière. Vous tirez tout en arrière, les talons en arrière, les coudes en arrière, les épaules s'éloignent des oreilles. Inspirez, expirez, hop, 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 on décolle. Et là, on rentre son coccyx à fond, le coccyx rentre, le coccyx rentre. Donc on ne cambre pas. Tout en tirant tout en arrière, respirez calmement, et revenez. Bien. Reposez-vous quelques instants, vous pouvez allonger les bras longs du corps, tourner la tête sur le côté, laissez les cuisses tourner vers l'intérieur. Bien. Alors, pour continuer de chauffer un petit peu la machine, nous allons pratiquer une sauterelle. un sauterelle toute simple, salabasana. Afin de faire salabasana, il faut bien sûr déjà préparer les jambes, les cuisses sont tournées vers l'intérieur, les gros orteils s'autocontactent, les petits orteils touchent le sol. Vous rentrez le coccyx, plaquez la symphyse pubienne au sol. Vous ne devez pas avoir de tension dans le bas du dos, si vous rentrez bien votre coccyx dans le bassin. Allongez les bras longs du corps, paumes de main vers le plafond. Décollez les mains du sol, commencez déjà à éloigner les épaules des oreilles, à monter les paumes de main vers le plafond, le front pour l'instant reste au sol, éloignez bien les épaules des oreilles, puis vous inspirez, et en expirant, vous décollez la tête, la poitrine et les jambes. Les jambes restent tendues, donc les pieds ne vont pas décoller forcément de beaucoup, peu importe, tournez bien les cuisses à l'intérieur, tirez les gros orteils vers l'arrière, ouvrez les épaules, montez les paumes, ne laissez pas les mains trop s'écarter l'une de l'autre, tirez le sternum vers l'avant, tirez le menton en avant, mais ne poussez pas le ventre vers le sol. Respirez continuellement, si vous bloquez le souffle, vous risquez une migraine. Donc respirez tranquillement, le ventre s'absorbe, le nombril s'absorbe, et expirez, revenez. Donc position intermédiaire un petit peu, c'est-à-dire intermédiaire entre deux postures identiques, souvent on pratique les postures deux fois. La deuxième fois, en général, on arrive à faire mieux que la première, on fait le bilan un petit peu de ce qui n'a pas été dans la première, et on fait mieux, en général. Bien, allongez maintenant les bras le long du corps, on va en refaire une, front au sol, décollez les mains du sol, tournez les épaules vers l'arrière, éloignez bien les épaules des oreilles, tendez bien les jambes, inspirez, expirez, hop, décollez la tête, la poitrine et les jambes, regardez devant vous, tirez bien les doigts vers les pieds, ouvrez les épaules, éloignez les épaules des oreilles, poussez le sternum en avant, absorbez le nombril. Gardez les cuisses tournées vers l'intérieur, ne bloquez pas le souffle, faites cette posture comme si vous deviez rester une heure, comme ça. Donc essayez d'aménager la détente. Respirez. Allez, un dernier travail d'épaule, montez les mains vers le plafond, montez les mains vers le plafond, et revenez, allongez les bras le long du corps, tournez la tête de l'autre côté, et relâchez-vous. détendez bien le ventre, laissez les cuisses tourner vers l'intérieur. Poursuivons notre travail d'ouverture avec Danurasan, qui signifie l'arc. Alors Danurasan fait partie un petit peu de la même famille de postures, une famille de postures où le bassin reste au sol, mais cette fois-ci, ce n'est pas avec le dos qu'on va travailler la courbure de la colonne, mais avec la force des cuisses. Donc on va avoir là une posture dans laquelle l'angle de courbure sera plus court. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait en second, il faut déjà être bien échauffé. Repliez la jambe, alors vous mettez le front au sol, tournez bien vos cuisses vers l'intérieur, puis vous attrapez, vous pliez la jambe droite, vous attrapez la cheville droite, la jambe gauche, vous attrapez la cheville ou le cou de pied gauche, rentrez bien le coccyx dans le bassin. Alors qu'en est-il de l'écartement des genoux ? Vous pouvez écarter les genoux à la largeur du bassin, donc les genoux sont légèrement écartés. On peut même les écarter de la largeur des épaules. Mais ce qu'il faut faire, c'est garder les pieds proches. Quelquefois, les gros orteils peuvent même se toucher, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir un gros orteil qui monte plus haut que l'autre. Si vous êtes souple des épaules, vous pouvez même garder carrément les jambes serrées. Mais ça va tirer plus sur les épaules. Si vous avez des problèmes de genoux et que vous sentez un inconfort dans la posture, vous pouvez écarter plus ou moins les genoux. Mais gardez les pieds proches. Très important. Rappelons que les bras sont les cordages de l'arc et les cordages ne se plient pas, donc vous ne plierez jamais les bras. Ce n'est que la force des cuisses qui va soulever la tête et la poitrine. Et c'est avec la détente des épaules que vous permettrez à la posture de se développer. Il en va de même pour les psoas, puisqu'ensuite on va monter les orteils. Bien, préparez-vous, tournez bien les épaules vers l'extérieur, mettez un peu de tension dans les cuisses pour éloigner les épaules des oreilles. Inspirez, expirez, tendez les jambes, soulevez la tête et la poitrine, et enfin montez les orteils vers le plafond. Ne pensez pas, je tends davantage les jambes, pensez, je pousse les orteils vers le plafond. Respirez. Ne poussez pas le ventre au sol. C'est un gros travail d'épaules. Tournez bien vos épaules de l'intérieur vers l'extérieur. Poussez, bien sûr, le sternum vers l'avant, gardez le ventre souple. Ça va chauffer dans les épaules. Si vous êtes assez souple, vous pouvez regarder le plafond, sinon regardez devant vous, ou bien regardez le sol, un petit peu en avant du tapis. Allez, un dernier effort avec les pieds, montez les orteils, montez les orteils, montez les orteils, et revenez. On va mettre le front sur les mains, qui sont l'une sur l'autre. On se fait un petit relâchement entre deux postures. Ces postures vers l'arrière sont excellentes pour la santé du dos, rappelons que ça réaligne les vertèbres. C'est aussi excellent pour le moral, ça donne la pêche, toutes ces flexions arrières. Allez, une petite deuxième. Bis repetita placente. Il est plaisant de faire deux fois, disaient les anciens. en latin. Donc allons-y, on attrape la cheville ou le coup de pied. Alors, oui, une dernière chose, si vous avez des soucis dans le genou, il n'y a pas que le fait d'écarter les genoux plus ou moins qui peut vous soulager, il y a le fait de placer les pieds flex ou de les laisser étirer. Et comme ceci, voilà. Là, c'est différent. Évidemment, vous aurez moins de pression dans les genoux, vous aurez moins de pression dans les genoux, mais vous développerez un peu moins la posture. Bien, en attendant, on va remettre de la tension dans les jambes. On tend un peu les jambes pour éloigner les épaules et les oreilles. Les cordages de l'arc se mettent en fonction. Le front reste au sol, donc cela va étirer la nuque. Inspirez, expirez, soulevez la tête de la poitrine. Et si vous êtes déjà bien entraîné, vous pouvez pousser les orteils vers le plafond en même temps que vous soulevez les épaules. Sinon, faites-le après. Voir même, laissez les genoux au sol si vos psoas ne sont pas prêts. Ouvrez bien les épaules. Si vous êtes très souple des épaules, vous pouvez carrément serrer les jambes. Cela provoque un travail supplémentaire important des épaules. et on monte les orteils vers le plafond et on tourne les épaules vers l'extérieur. Gardez le ventre souple. Accompagnez la posture par l'ouverture du haut du dos, l'ouverture des épaules. Respirez. Allez, un dernier effort. Ouvrez les épaules à fond, poussez les orteils au plafond. Ouvrez les épaules vers l'extérieur, veux-je dire. Et revenez, hop, hop. Allongez les bras longues du corps, tournez la tête de l'autre côté. Vous pouvez relâcher tout. Lorsque le dos des mains est au sol, cela permet aux homoplates de s'écarter tranquillement. Si vous aviez les paumes au sol, ça bloquerait l'ouverture des homoplates. Respirez calmement. Pour nous détendre un petit peu, Chaturanga Dandasana. Donc on va pratiquer cette fois-ci avec des briques. Libre à vous de prerre avec ou sans briques. C'est également très bien avec des briques. C'est moins difficile à manier. Alors, on retourne les orteils au sol, vous tendez les jambes, vous mettez les mains sur le support. Cela permet aussi de soulager les poignets puisque les doigts se retournent sur la brique. Le front est au sol. Et vous enclenchez donc la marche arrière. Vous tirez les talons en arrière, les coudes en arrière, vous éloignez les épaules des oreilles, la nuque se détend et s'allonge. Inspirez, expirez, hop, décollez tout. En continuant la marche arrière à fond. La marche arrière à fond. Et vous rentrez le coccyx à fond. Allez, on rentre le coccyx, on rentre le coccyx, on rentre le coccyx. Vous pouvez regarder devant vous si les épaules sont suffisamment ouvertes. Excellente posture pour la santé, excellent pour le dos et très bon gainage ventral. Et vous revenez. Bon. Alors, il est temps d'aborder Ustrasana qui signifie le chameau. Ben oui, il y a des chameaux en Inde. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs façons de faire. Alors, reposez-vous un petit peu et regardez. Très important d'abord de voir, je vais vous montrer différentes façons de faire Chaturanga selon l'ouverture de votre corps. Bien. Tout d'abord, la version standard, classique. Vous avez les coups de pied au sol. Vos jambes doivent être très fortes. Très important d'avoir des cuisses solides puisque ce sera votre socle. Vous allez placer maintenant les mains sur les hanches, sur les côtés et avec les pouces au niveau du muscle fessier et vous allez vous aider des pouces pour rentrer le coccyx. Ouvrez les épaules et commencez à laisser le buste partir en arrière. Idéalement, les cuisses doivent rester verticales pendant toute la manœuvre. Cela dit, quelquefois, on est obligé de laisser les cuisses se pencher en arrière le temps de poser le bout des doigts sur les talons. Vous pouvez dans un premier temps regarder devant vous. Cela soulage grandement la nuque de démarrer en regardant devant. Bout des doigts sur les talons. Si vous êtes en veine de souplesse, vous pouvez mettre toute la paume sur la plante de pied. Après, chacun sa dose. Les paumes de main sont vers l'avant. Les pouces peuvent reposer également sur les talons. Cela donne de la stabilité. Tournez bien les épaules en arrière. Et en dernier, vous pouvez regarder le plafond. Toujours avec l'idée que les mains ne s'écrasent pas sur les talons. L'idée, c'est d'utiliser les mains pour pousser les talons, pour pousser sur les talons pour aller vers le haut. C'est pour cela qu'il est utile d'avoir les pouces également sur le talon. Pour pousser, vraiment, il faut avoir de l'énergie. Il faut pousser la poitrine au plafond. Voilà. Poussez, pousser, gardez le ventre détendu. On obssemble le nombril. Pour l'instant, vous regardez. Donc, on revient. Voilà. Et vous revenez à la verticale. Et pour vous reposer, vous vous assierez sur les talons. Maintenant, on va vous montrer ce qu'on fait si jamais cette posture vous semble un peu difficile. Et du reste, elle l'est. Vous pouvez retourner. Alors, il y a plusieurs façons de faire. On peut déjà mettre des briques sur les côtés des chevilles. On va montrer brièvement. Comme ça, vous ne vous refroidissez pas trop. Voilà. On fait exactement comme tout à l'heure, mais on met les mains sur les briques. Donc, brièvement, ça donne ça. On part en arrière. N'oubliez pas, les mains sont vers l'arrière. Et vous poussez avec force sur les briques pour pousser la poitrine au plafond. Bien. C'est la première variante. La deuxième, il suffit de retourner les orteils au sol. Un peu façon tibétaine. Ce sont les cinq tibétains pratiques de cette façon. Vous connaissez les cinq tibétains. Sinon, tant pis. Je vous laisse glisser. Voilà. Les mains vers... Voilà. Et on pousse à nouveau. Troisième variante possible, vous étirez vos pieds au sol. Ça, c'est une posture qui pourrait être difficile si vous avez mal à retourner les orteils. Il suffit de mettre un bolster sur les mollets. Alors, après, vous choisirez votre variante pour qu'on pratique ensemble. Donc, vous mettez le bolster sur les mollets. Et à nouveau, vous partez en arrière. Voilà. Les tibias parallèles. Et vous mettez les mains vers l'arrière en poussant sur le bolster. Et enfin, une quatrième option. Si même ça, ça vous est trop difficile, on utilise une chaise. Oui, j'ai bien dit une chaise. Donc, vous allez tout simplement vous retourner. Voilà. Vous allez placer les... Voilà. Vous vérifiez de façon à ce que les talons soient peu près au milieu du bateau de la chaise. Vous repartez comme on est parti. C'est-à-dire les pouces sur les fessiers. Bon, là, on a zappé un petit peu. Et vous vous cramponnez au pied de la chaise et vous poussez la poitrine vers le plafond. Voilà. rentrez le coccyx, vous détendez le ventre et vous poussez la chaise vers le haut et vers l'avant. Enfin, légèrement vers l'avant mais surtout vers le haut. Vous vous propulsez en prenant les pieds de la chaise. Plutôt les pieds avant. À l'arrière, à mon avis, ça va être un peu plus délicat à manier. Parfait. Allez, on va démarrer. Choisissez votre variante. Voilà. Donc, Isabelle va peut-être nous faire la variante standard. Alors, on démarre. Non, elle va choisir les briques. Bien. Alors, les tibias sont parallèles. Vous allez maintenant placer les pouces sur les muscles fessiers, à peu près tiers supérieurs, deux tiers inférieurs. Alors, cette manœuvre est destinée à vérifier deux choses. La première, que vous gardez bien les fesses détendues. Dans cette posture, les fessiers n'ont aucune raison d'être contractés et ça va vous aider à rentrer le coccyx dans le bassin. Il ne faut pas la faire en cambrant. puis, vous allez ouvrir les épaules et vous commencez tout en regardant vers l'avant, comme si le menton restait plaqué sur le sternum, vous partez vers l'arrière. Voilà. Vous continuez à regarder devant vous et hop, ensuite, vous allez placer le bout des doigts sur les talons ou carrément toute la paume ou carrément rien d'autre en fait. Les mains peuvent aller sur toute la plante de pied. Et en dernier, une fois que vous aurez bien poussé pour monter la poitrine vers le plafond, vous ouvrez bien les épaules, vous pouvez regarder le plafond voire même laisser tomber la tête si les trapèzes vous le permettent, si les épaules sont assez ouvertes. Bien sûr, vous gardez le ventre détendu, le nombre s'absorbe, respirez, ne bloquez absolument pas le souffle et toujours être très actif pour pousser la poitrine vers le plafond. Et pour revenir, pousse droit sur la fesse droite, pousse gauche sur la fesse gauche, redressez le buste et enfin asseyez-vous sur les talons pour vous relâcher un peu. Ah, bien. Alors, nous allons le faire une deuxième fois, mais cette fois-ci, on va utiliser le mur. C'est-à-dire que, comme on vous l'a expliqué, il faut que les cuisses soient bien verticales. Lorsque l'on pratique Ustrasan au mur, c'est vraiment quelque part très similaire à Danurasan. Imaginez qu'au lieu du mur, ce soit le plancher. Voyez, dans la posture finale, eh bien, vous serez très proche de la configuration de Danurasan. sauf qu'au lieu d'avoir les jambes qui sont le moteur, ce seront les bras qui vont vous propulser. Contrairement à Danurasan, les bras ont un rôle moteur. Mais la configuration est proche. Donc, vous allez mettre les pouces au niveau des fessiers, vous vous plaquez au mur, donc ça vous donne un bon repère pour pouvoir plaquer le pubis contre le mur. Maintenant, vous ouvrez les épaules au niveau des jambes, poussez les petits orteils au sol, ne laissez pas les talons se rapprocher. Partez vers l'arrière tout en regardant le mur. N'oublions pas de regarder notre ami le mur parce que ça permet de détendre les cervicales. Et vous partez vers l'arrière, vous placez le bout des doigts sur les talons ou sur la brique, vous utilisez même le bolster ou même la chaise et vous commencez à détendre le vent, absorber le nombril, servez-vous des mains activement pour pousser la poitrine au plafond et enfin vous pouvez laisser tomber la tête sauf si vous sentez que ça tire au niveau de la nuque, alors regardez plutôt le plafond ou même continuez à regarder devant vous. Respirez calmement, poussez-vous sur le mur. Mais tout en poussant sur le mur, il est très important de pousser le sternum vers le haut. Ne vous écrasez pas sur les talons. Ce n'est pas une posture où on s'écrase sur les talons. On pousse parce qu'on veut absolument pousser le sternum vers le haut. comme dans le cobra où on se poussait vers le haut. Et pour revenir, pousse droit dans la fesse droite, pousse gauche sur la fesse gauche, hop, ne vous écrasez pas le pif sur le mur et asseyez-vous sur vos talons. relâchez-vous. Voilà. Bon. Eh bien, ça ira comme ça pour Oushtrasan. Je vois que là, Isabelle a tendance à avoir le bas du dos un peu creusé, mais bon, c'est sa conformité anatomique plus qu'autre chose. Mais sinon, faites attention à ne pas creuser le bas du dos. Bon. Eh bien, après cette belle incursion en Oushtrasan, nous allons peut-être faire quelques bons retours de posture. Il est important de détendre le bas du dos, donc on va adonner dans le classicisme avec Subta, pas d'Angushtrasana. Pour ce faire, on peut mettre un support derrière la tête. On a besoin d'une sangle, bien sûr, vous pouvez mettre le pied contre le mur. Ça rend les choses plus simples. Et vous allez placer la sangle derrière le talon droit. Donc vous ouvrez la sangle. Donc on va simplement faire Subta Pala Nangushtrasana 1. Et vous commencez, vous pouvez mettre un support derrière la tête. Là, Isabelle n'en a pas besoin, mais sinon, n'oubliez pas que le fond de tête horizontale. Tout en poussant le pied gauche contre le mur, bord externe du pied parallèle, bien sûr. Jambe gauche fermement tenue. Maintenant, dès que vous avez enlevé la jambe droite, vous aurez remarqué que la hanche droite avance vers l'épaule droite. Et par conséquent, le bassin devient de travers. Alors il va falloir maintenant pousser contre la sangle avec votre jambe, avec le pied, de façon à étirer la taille droite qui s'est rétrécie par rapport à la gauche. Poussez à fond, poussez à fond. Rentrez le coccyx, les lombaires sont près du sol. Gardez le ventre souple. Ne laissez pas le pied droit tourner vers la droite. Maintenant, montez à 90. Vous pouvez faire un tour de sang avec les mains si vous voulez. Ça vous donnera de la force. Écartez les coudes, éloignez les épaules, les oreilles et tirez la jambe dans le bassin comme si vous vouliez passer à travers le bassin. N'oubliez pas, le pied droit reste parallèle au tapis neul. Ne laissez pas tourner vers l'extérieur. Continuez à être ferme dans la jambe gauche. Poussez la boule des gros orteils du pied gauche au mur. Et tout en tirant la jambe droite vers le sol, allongez la taille droite, poussez la fesse droite vers le mur. Ventre détendu, respirez. N'allez pas au-delà de 90. Il s'agit de détendre la sacroiliac, pas de faire un exercice d'étirement de l'arrière de la cuisse. Tirez vers le sol, poussez la fesse droite vers le mur. Allongez la taille droite. Souhait. Et revenez. Stop Covid. Bon, enfin, ça va, il est tout seul dans la pièce. On va de l'autre côté. Bien. Bien. Et maintenant, on va pousser à fond côté gauche. Voilà. respirez tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de garder les bras tendus, les coudes peuvent être légèrement écartés. Et maintenant, hop, on écarte les coudes et vous enfoncez la jambe dans le bassin et tirez la taille gauche. Ne laissez pas le pied gauche tourner vers l'extérieur. Soyez ferme avec la jambe droite. gardez les lombaires très près du sol. Plus vous levez la jambe, plus les lombaires doivent se rapprocher du sol. Les deux jambes sont bien tendues. Remontez bien la rotule gauche. Poussez la fesse gauche vers le mur tout en tirant la jambe vers le sol. Poussez à fond la fesse gauche tirez une dernière fois la jambe vers le sol et revenez. Allongez vos deux jambes quelques instants, relâchez-vous. et maintenant les deux pieds à la fois pour bien détendre les lombaires cette fois. Donc on fait passer la sangle à les deux pieds à la fois. Tendez les jambes à la verticale. Et maintenant vous allez décoller le bassin donc vous ramenez les pieds vers vous. Alors si vous êtes assez souple vous pouvez vous passer de la sangle et attraper simplement le bord externe des pieds. Les jambes restent tendues le bassin a décollé et maintenant sans que les pieds ne bougent de là où ils sont vous allez ramener le bassin vers le sol donc vous allez tirer les aînes vers le mur. Donc ceci va vous étirer l'étage du dessus c'est-à-dire les lombaires et l'articulation sacro-lombaires entre le bassin et la colonne. Gardez bien les jambes tendues le fait d'attraper le bord externe des pieds permet de pousser les bouts des gros orteils vers l'avant. Avec chaque expiration poussez un peu plus les fessiers vers le mur ventre détendu absorbez bien le nombril et revenez pliez quelques instants les jambes croisez les doigts devant les tibias relâchez-vous sans écraser les genoux et la poitrine détendez-vous tout simplement nous allons continuer cette détente avec une version soft de Jatara donc vous allez garder les doigts croisés devant les tibias et vous tombez comme un paquet à gauche hop puis vous allez mettre la main gauche sur le genou droit et étirez le bras droit vers la droite les cuisses restent au sol et vous regardez vers la main droite tant pis si la main droite ne touche pas le sol ce qu'il faut c'est que les deux cuisses soient au repos au sol tournez le nombril vers la droite respirez tranquillement étirez la nuque regardez vers la droite avec chaque expiration étirez un peu plus le bras droit gagnez en détente revenez au centre et vous allez de l'autre côté hop hop on tombe comme un paquet du côté droit on va mettre la main droite dans la foulée au-dessus du genou gauche main droite au-dessus du genou gauche voilà bras gauche on regarde vers la gauche détendez les jambes il faut que les genoux soient tout de même suffisamment hauts pratiquement au niveau de l'aisselle droite étirez le bras gauche détendez le ventre laissez le nombril tourner à gauche tout le monde ne pourra pas avoir la main gauche au sol dans ce cas là si ça vous gêne vous pouvez mettre une brique sous la main ou peu importe étirez le bras gauche l'important c'est la détente du dos et de la nuque gardez le ventre souple travaillez la profondeur lors de l'expiration et revenez nous allons pratiquer Shavasana les mollets sur la chaise ce qui est une détente supplémentaire pour le bas du dos vous vous allongez vous mettez la tête sur la hauteur qui vous faut couverture ou briques ou en tout cas au ras des épaules vous poussez bien sûr la peau des fessiers à fond vers la chaise pour que les lombaires soient complètement à plat en étant repliées les jambes repliées sur la chaise permettent aux lombaires d'être beaucoup plus à plat puis vous allez écarter les bras pas excessivement non loin du bassin au départ les pouces vers le sol dégagez les épaules voilà puis laissez les mains se reposer au sol rentrez le menton laissez l'arrière de la tête glisser sur la couverture fermez les yeux et maintenant on va se détendre complètement et rester 3 minutes en Shavasana 3-4 minutes donc vous allez détendre complètement le visage lisser le front agrandissez l'espace entre les sourcils détendez les joues desserrez les mâchoires relâchez complètement vos bras détendez les paumes de main tous les doigts relâchez le ventre tous ces organes laissez les nombrides descendre vers le sol relâchez le bassin relâchez les jambes détendez les pieds si des pensées se présentent à vous ne les bloquez pas laissez-les juste circuler sans les analyser utilisez pendant Shavasana votre respiration pour accéder à plus de détente concentrez-vous sur cette respiration avec chaque expiration pensez aux points de tension relâchez-les de plus en plus à chaque expiration relâchez tous les points de résistance des épaules du ventre des cuisses du visage abandonnez-vous complètement sur le sol dans les épaules Merci. 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 Vous allez maintenant préparer votre mental à revenir vers l'extérieur. Vous vous souvenez de la pièce, du sol, des murs qui vous entourent, du plafond de votre corps allongé sur le sol. Puis, à votre propre rythme, vous tournerez sur le côté droit du corps pour vous y relâcher quelques instants. Puis, vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir progressivement. Donnez-leur le temps de se connecter à la réalité de la pièce. Et enfin, en poussant sur la main gauche, vous pourrez revenir vous asseoir. Et voilà. That's all folks. Donc, j'espère que vous allez très très bien et que nous allons nous retrouver tous en pleine forme pour la série 12. à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501